Je m'ajure, je suis entraîneur et référent au Fosses Olympique Club. On va organiser les quarts de finale des championnats de France de Cross Country. C'est une première à Fosses. L'an dernier, on avait organisé les championnats des Bouches du Rhône. C'était une première aussi. C'était un succès, mais alors un succès immense. La course va avoir lieu le 2 février, ce dimanche. Ça commencera à 10h30 le matin et ça finira à 16h30. Il y aura quand même 14 courses, donc ça représente environ 1200-1300 coureurs. Le Cross Country, c'est une course qui est à travers champ. Ça représente un petit peu notre ligne de la vie. Il y a des difficultés, il y a des montées, des descentes, il y a du plat. Des fois on est bien, des fois on est mal, c'est toute la vie comme ça. C'est un reflet de la vie en fin de compte le Cross. Ce Cross, il va se courir à partir de… c'est un championnat, PACA. Donc ça sera des Benjamins à Master, c'est-à-dire à partir de 10 ans jusqu'à 77 ans. Mais il faut être licencié à FFA. Ce n'est pas un point d'interrogation parce qu'on a des bénévoles. Mais pour former des équipes, pour former des responsables d'équipe, pour former des tâches bien précises, on ne prend pas n'importe qui. À FOS, on a des athlètes qui sont spécialistes de Cross aussi et qui savent organiser. Donc on a tout pour organiser. Et puis moi-même en tant que dirigeant et meneur de cette équipe, je prends plaisir avec eux. Alors, le parcours a un certain relief. Il y a des côtes, on a mis une côte pour les grandes boucles, je parle. On a une grande côte, on a une petite côte, on a du terrain faux plat, on a une descente. Et surtout, on a de la relance. Quand on va passer dans l'arborétum, là, c'est un zigzag, ça se passe… Là, il va constamment relancer. Mieux que ça, je ne vois pas comment on peut rater ce Cross quoi. Sous-titrage ST' 501